... Bonjour ! Bonjour ! Est-ce que vous lisez des livres ? Ah oui, je fais que ça depuis que je suis à la retraite. En ce moment, je lis un livre sur la matrice artificielle. Le dernier que j'ai lu qui m'a beaucoup plu, c'est Betty. Chez Galmeister, qui est un grand roman. Pourquoi est-ce que vous aimez lire ? Parce que je suis un sportif. C'est pour ça que j'aime des livres de sport. Qu'est-ce que vous recherchez dans la lecture ? La passion. La passion de le délecteur. Vous aimez l'amour ? Ben oui, pourquoi pas. L'amour, c'est la vie. Me créer un certain personnage, l'imaginer. C'est pas du tout pareil que les films, mais j'aime beaucoup parce qu'on s'imagine les décors et puis l'histoire est prenante. Quand elle est prenante, on est dedans, quoi. Vous lisez en silence ou en musique ? En silence. Complètement en silence pour me mettre vraiment dans l'ambiance. Est-ce que vous avez un livre que vous avez aimé plus que tous les autres ? J'ai lu un livre d'Alen Cohen, un truc comme ça. C'était un monsieur qui était très gentil. Et sa femme le trompait. Et puis après, il a surpris. Bon, voilà, quoi. Puis après, ils ont fini par s'entendre. Et puis bon, ils sont remis ensemble. C'est trop génial. Est-ce que vous êtes triste quand vous finissez un livre comme Betty ? Ah ça, oui, j'ai du mal à m'en séparer. Parce qu'il va plus nous accompagner. Enfin, même s'il reste dans la tête, on n'a plus le rendez-vous du moment de lecture. Non, je suis content. Terminer un livre, je suis content de reconnaître la fin. C'est un peu le but aussi, c'est d'avoir un petit peu le dénouement final. Bonjour à tous et bienvenue pour la présentation de ce baromètre « Les Français et la lecture ». Alors, ce baromètre, c'est quelque chose qui a été créé en 2015 par Ipsos et qui est commandé depuis tous les deux ans par le CNL. Ça nous permet de voir un petit peu les habitudes de lecture des Français et des Françaises, de voir quels sont leurs freins ou leurs motivations pour lire. Aujourd'hui, pour présenter cette étude, j'ai avec moi Étienne Mercier, directeur des opinions chez Ipsos, Alice Tetas, directrice des études chez Ipsos et Régine Hachondo, directrice du CNL. La présentation va se dérouler en trois temps. Tout d'abord, Ipsos va nous présenter ses fameux chiffres. Puis, Régine Hachondo nous présentera les enjeux qu'elle imagine pour le livre à l'avenir. Et enfin, on passera aux questions. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser toutes vos questions et on tâchera d'y répondre à la fin. On commence pour introduire avec Régine qui va nous présenter un petit peu le début. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, Pauline, c'est une étude que nous menons tous les deux ans. Et au fond, notre intérêt, c'est de mesurer les tendances et les évolutions du comportement des Français à l'égard de la lecture. On estime au Centre national du livre, bien sûr, que le livre et la lecture sont des missions absolument essentielles pour l'humanité, pour le comportement des citoyens, pour l'évolution des êtres, leur plaisir aussi, ne jamais oublier le plaisir du livre. Et donc, ces évolutions que l'on mesure tous les deux ans nous permettent toujours d'ajuster nos politiques au Centre national du livre, au service du livre et de la lecture. Tels sont les enjeux. Merci beaucoup. Et maintenant, sans attendre, je vous propose une petite vidéo sur deux témoignages au coiffeur. Vous aimez quel type de livre, Claudine ? Alors, tout ce qu'on veut. En général, allez, je vais commencer par être désagréable. Tout ce qu'on dit de ne pas lire parce que c'est léger. Qu'est-ce que vous aimez lire en général ? Flaubert, Balzac, Proust, je ne me lasse pas de les relire. Je le dis, moi, j'ai beaucoup aimé les 50 et 11 degrés. Non pas pour le côté érotique de la chose, parce qu'il y avait une intrigue. Pourquoi il était fou ? Pourquoi nanana ? Donc, cette intrigue, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé le livre de Michel Drucker, où il est dit que nul ne guérit de son enfance. Vous aimez offrir des livres ? J'adore ça. En fait, c'est comme quand on offre un parfum, où on essaie de trouver ce qui peut correspondre à la personne qui va le recevoir. C'est toujours le cadeau que je fais à mes petits-enfants, à mes proches, à mes amis, des livres, bien sûr. Donc, en général, les livres que j'ai aimés, que j'aime, je les offre. Et cet été, vous allez emporter quoi comme livre ? Joël Dickens, un polar. Enfin, un polar. Plusieurs polars de Dickens, mais ils sont toujours un peu longs. Il y a toujours 800 pages, 100 quillets. Donc, je vais avoir le temps entre deux baignades dans la piscine. J'ai plutôt lire des polars cet été, oui. Est-ce que vous vous souvenez du premier livre que vous avez lu en entier quand vous étiez enfant ? Les petites filles modèles ou les malheurs de Sophie ? Les malheurs de Sophie ! Auxquels je m'identifiais. C'est celui qui m'a marquée et qui m'a donné tout le goût de la lecture, c'est Les oiseaux se cachent pour mourir. Ça raconte beaucoup de soins, un livre ? Oui, ça raconte, en tout cas, ça raconte peut-être soit ce que nous sommes, soit ce que nous voudrions être, soit ce que nous ne nous sommes pas, tout simplement. Ça dépend. Génial. Et maintenant, on passe aux chiffres avec Ipsos, qui vont nous présenter les résultats de cette étude. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Juste avant de rentrer dans le cœur vraiment des résultats, on voulait vous donner quelques éléments d'introduction, et notamment par rapport au contexte de cette vague, par rapport à la dernière. La dernière vague, c'est la cinquième cette année en 2023, mais la dernière vague, celle de 2021, elle a été réalisée au mois de janvier 2021, soit entre deux confinements, entre le deuxième et le troisième confinement, sachant que, pour rappel, les librairies étaient restées fermées jusqu'au deuxième confinement. Elles n'ont été considérées comme essentielles que lors du troisième confinement, où elles ont pu rester ouvertes. Donc, cette quatrième vague s'inscrivait dans un contexte très particulier de pandémie. Donc, on va voir qu'il y a beaucoup d'évolution cette année par rapport à cette quatrième vague de 2021. En 2021, juste pour rappel, ce qu'on avait mesuré, c'était une baisse de quasiment tous les indicateurs, la baisse du nombre de lecteurs, du nombre de livres lus, du nombre de genres lus. Donc, tout ça était à la baisse en 2021 de manière extrêmement marquée. En revanche, la lecture était toujours associée à des valeurs très positives en 2021, malgré ce contexte un petit peu plus compliqué. Donc, voilà, cette année, on va mesurer les évolutions par rapport à cette dernière vague de 2021 qui s'inscrivait dans un contexte bien particulier. Juste pour apporter une petite précision à ce que dit Alice, c'est que dans toutes les enquêtes qu'on peut réaliser sur de nombreux sujets, que ça peut être sur les mobilités, sur le travail, sur la lecture, à chaque fois, on part avec cet a priori de se dire, finalement, on a eu pendant la pandémie une parenthèse désenchantée, il est temps de la fermer et on va la fermer et on va avoir un retour à la normale. Et ce retour à la normale, on ne le retrouve jamais, que ce soit dans les mobilités ou dans le travail. Le rapport des Français aujourd'hui à ces sujets-là, et notamment à la lecture, n'est pas identique d'avant la pandémie. Il y a des véritables changements dans cette vague qui sont extrêmement importants et qui permettent aussi de décrypter un petit peu ce qui se passe dans la société française au-delà de ce que ça nous apporte sur la lecture. L'autre chose, c'est que ce que disait Alice, c'est que l'enquête a été réalisée la dernière fois en 2021. Depuis, il y a des choses aussi qui ont transpercé la société française, qui sont bien sûr l'inflation et les problèmes de pouvoir d'achat qu'ils rencontrent. Et on va le voir quelque part, ce sujet-là a un impact aussi sur leurs habitudes. Il y a un rapport à l'occasion qui est en train de se créer et qui, en avis, est plus que durable. Et puis, il y a autre chose, c'est finalement tout ce qui est sensibilité environnementale qui continue de progresser dans l'ensemble de la société française. Et là encore, ce sujet-là va avoir des impacts sur les habitudes de lecture. Enfin, il y a le rapport au digital, il y a le rapport aux écrans qui aussi impactent leur rapport à la lecture. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là mis ensemble font que le panorama aujourd'hui de la lecture chez les Français est en train de pas mal évoluer. Alors, juste quelques mots de méthodologie avant de vraiment rentrer dans le cœur des résultats. C'est important quand même de le rappeler. C'est une méthodologie qui est extrêmement stable depuis 2015, ce qui nous permet de comparer les résultats de vague en vague. Donc, on a interrogé cette année, comme les années précédentes, un échantillon représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus, de 1 000 personnes. On les a interrogés par téléphone, ce qui nous permet vraiment de toucher toute la population. et cet échantillon a été construit selon la méthode des quotas appliquées à des variables classiques de sexe, d'âge, de région, de catégorie d'agglomération et de profession. Donc, voilà pour la méthodologie. On va maintenant rentrer dans le cœur des résultats. Alors, sur les résultats, d'abord, la question, c'est est-ce que les Français lisent depuis 2021, comme depuis 2021 et 2019, comment les choses ont évolué ? Alors, d'abord, on leur a demandé de voir s'ils se déclaraient comme lecteurs. Est-ce que vous pensez être quelqu'un qui lit ? Vous le voyez, en 2021, on avait eu une chute. 81% des Français se déclaraient lecteurs. On retrouve là, on a une évolution positive, avec une petite progression, où on arrive quasiment au niveau de 2019. Mais encore une fois, c'est ce que je voulais souligner, on va le retrouver partout dans l'enquête. On n'atteint pas à nouveau le niveau de 2019, qui était un record, certes. Donc, on n'est pas loin, mais on ne retrouve pas ce niveau-là. Ce qui est intéressant à voir, surtout, c'est ce qui se passe dans les classes d'âge. Car, finalement, dans les gens qui se déclarent lecteurs, ceux qui se déclarent le plus lecteurs aujourd'hui, qui progressent le plus cette année par rapport à 2021, eh bien, c'est les 25-34 ans. Cette tranche d'âge-là, il va falloir l'observer avec, j'ai envie de dire, beaucoup de détails, plus 20 points. Pourquoi plus 20 points ? Parce que, tout simplement aussi, ces personnes des 25-34 ans, eh bien, ce sont ceux qui, pendant la pandémie, avaient des enfants, vivent dans des logements plus petits, devaient travailler, être en télétravail ensemble, ont eu plus de difficultés à trouver les moments, les occasions de lire, ne prenaient plus les transports en commun pour certains d'entre eux pour aller au travail, eh bien, ils retrouvent cette liberté-là, cet espace-là pour lire. Mais, le pendant de ça, et c'est ce qui est extrêmement préoccupant dans cette enquête, c'est les 15-24 ans. Les 15-24 ans, eux, ne se déclarent pas plus lecteurs qu'ils ne se déclaraient lecteurs en 2021, alors même qu'il y avait eu une chute. Est-ce qu'ils sont effectivement lecteurs ? La bonne nouvelle, là encore, c'est que 89% des Français se déclarent lecteurs avec une progression par rapport à 2021. Et c'est la bonne nouvelle. On a plus de points. Mais, là encore, on ne retrouve pas totalement le niveau de 2019, qui était, là encore, un très bon niveau. Mais, on n'y est pas. On n'est pas à l'identique exactement. Les bonnes nouvelles, c'est que, d'abord, vous le voyez, les femmes sont un peu plus lectrices que les hommes, comme toujours. Elles sont un peu plus grandes lectrices aussi que les hommes. Autre bonne nouvelle, c'est qu'on a un nombre moyen de genres lus qui est en progression. Vous le voyez, en 2021, les Français lisaient 5,7 genres différents de livres. Là, on repasse à 6,3. On n'atteint pas, encore une fois, le record de 2019. On reste en deçà. Là encore, la progression de ceux qui se disent effectivement lecteurs, elle est auprès des 25-34 ans. Mais, on va y revenir en détail avec cette slide-là. Et, là, c'est extrêmement intéressant à voir. Chez les 25-34 ans, on le voit, ce que je vous disais, ils retrouvent le goût de la lecture. Ils retrouvent le temps de la lecture. Et, on a une évolution en V. En 2019, 83% se disaient lecteurs. Ça chute en 2021 avec la pandémie. Ça remonte de plus de 20 points sur ceux qui se définissent lecteurs. Et, sur le fait d'être effectivement lecteurs, on retrouve quasiment à l'identique le niveau de 2019 puisqu'on passe de 94% à 93%. Il y a une très légère érosion. Chez les 15-24 ans, en revanche, le panorama est beaucoup plus sombre. Vous le voyez, ceux qui se déclarent lecteurs restent au même niveau qu'en 2021, 80%. Et surtout, dans la proportion de ceux qui sont effectivement lecteurs, on ne retrouve pas la proportion de 2019. On avait 98% qui étaient lecteurs. On est à 93%. On a une très légère progression, mais on ne revient pas sur le niveau d'avant. Et le chiffre le plus inquiétant là-dedans, c'est qu'un jeune sur cinq de moins de 25 ans affirme ne pas lire du tout. C'est beaucoup de monde. Alors, qu'est-ce qu'ils lisent ? Comment ils lisent ? Ils lisent d'abord, essentiellement, toujours en format papier à 86%. Vous le voyez. Et on a une progression par rapport à 2021, même si là encore, on ne retrouve pas les habitudes d'avant pandémie, puisqu'on était à 91% sur le papier. Mais ce papier, il est compensé en partie par une très forte progression du livre numérique. Là encore, on reviendra là-dessus sur le rapport des Français aux écrans, au numérique. Mais là, on a quelque chose qui est en très forte progression. C'est un record. 29% des Français disent lire des formats au format numérique. Et ce sont surtout les 15-24 ans avec une progression de plus 15 points par rapport à la dernière vague. Et c'est un phénomène d'important parce qu'Alice, il reviendra, mais finalement, le rapport aux écrans, le rapport au digital qui est problématique parce qu'il vient finalement concurrencer la lecture, pourrait aussi devenir potentiellement une aide à faire que les jeunes lisent plus, puisqu'on voit sur le livre numérique, ils sont aussi plus consommateurs. Dans le détail, ce qui est intéressant à voir, c'est que finalement, donc on a ces 60% de Français qui continuent à lire exclusivement du papier. En tout, 86% d'ailleurs des Français sont sur le format papier ou sur le numérique. Mais ce qui est important, ce qui est intéressant à voir, c'est voir le numérique. Vous voyez, 29% qui sont au format numérique avec une très forte progression. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, les gens qui lisent numérique lisent aussi papier. Ce sont des gens qui lisent en hybride. 26% des Français lisent à la fois papier et numérique. Et aujourd'hui, cette progression du numérique, elle est concomitante au papier. Il n'y a pas beaucoup d'évolution sur les exclusifs numériques. On aurait pu croire que finalement, avec le temps, il y aurait été beaucoup plus de gens qui liraient exclusivement numériquement. On est en stabilité par 2021. Donc, les personnes qui ne lisent que du numérique, ne progressent pas beaucoup. Enfin, un petit point sur les livres audio. 30% des Français ont écouté des livres audio, dont 13% en cours des 12 derniers mois. C'est assez intéressant et c'est en progression d'ailleurs par rapport à une enquête qu'on avait réalisée en 2017. Ce qui est intéressant à voir là-dessus, c'est que ça concerne ces livres audio essentiellement les 15-34 ans. 46% preuvent qu'ils ont probablement de plus en plus un rapport différent à celui que leurs aînés peuvent avoir, essentiellement papier, plus numérique, plus audio. Et aussi, d'ailleurs, les grands lecteurs qui diversifient leur mode de lecture. Ils sont plus papier, mais ils sont aussi plus numérique et ils sont aussi plus audio. Alors maintenant qu'on a vu que les Français étaient globalement revenus à la lecture avec quelques fragilités, notamment sur les jeunes, on va s'intéresser à la manière dont ils lisent. Comment lisent-ils ? Alors le premier enseignement, c'est qu'ils lisent principalement pour leurs loisirs, pour près de 8 sur 10. Donc c'est une grande majorité et c'est un chiffre qui progresse par rapport à 2021. En 2021, on avait observé que de plus en plus de gens nous disaient lire à la fois pour le loisir et le travail ou les études, ce qui pouvait un peu laisser penser qu'il y avait comme une forme de porosité entre la lecture loisir-travail du fait des confinements du télétravail et du fait qu'on restait beaucoup à la maison. Ici, on revient à la normale. Donc l'immense majorité des lecteurs lisent avant tout pour leurs loisirs. Une partie lise à la fois pour les loisirs et le travail et seulement 5% seulement pour le travail. Si on s'intéresse à ce qui se passe maintenant selon les différents profils, alors il y a quelque chose qui est intéressant si on regarde les différences par rapport à ceux qui lisent pour le travail. On a beaucoup plus d'hommes qui lisent pour le travail que de femmes. Vous voyez, les hommes sont 73% à lire uniquement pour les loisirs. Donc ça veut dire que 27% lisent pour le travail ou pour les deux, tandis que c'est 83% chez les femmes. Donc il y a 10 points d'écart ici. Donc les hommes vont avoir tendance à lire un petit peu plus pour leur travail que pour les loisirs, tout comme les jeunes, les 15-24 ans, qui quand ils lisent vont beaucoup plus lire pour ici sans doute les études, sans doute plus que le travail. Mais donc la lecture loisir est réduite, vous le voyez, 60% des plus jeunes lisent uniquement pour leur loisir. Donc 40% lisent à la fois pour le loisir et leurs études ou leur travail. Et ce chiffre évolue avec là jusqu'à 89% des 65 ans et plus qui lisent uniquement pour les loisirs. Donc la lecture loisir prédomine quand même très largement, malgré ces quelques différences selon le genre et selon l'âge. En termes de fréquence, on avait observé une petite baisse de la fréquence de lecture en 2021 de 4 points. Donc les gens nous disaient lire un petit peu moins. Les lecteurs affirmaient un petit peu moins qu'avant lire tous les jours ou presque. On retrouve le niveau d'avant la pandémie avec près d'un lecteur sur deux qui affirme lire tous les jours ou presque. Tandis que 41% nous disent lire occasionnellement et 9% uniquement pendant les vacances. Donc une lecture très occasionnelle. Ce qui est intéressant ici de regarder, c'est aussi les différences selon l'âge. Vous voyez, on a des lecteurs qui sont beaucoup plus occasionnels chez les plus jeunes. Jusqu'à presque 50 ans, la lecture occasionnelle domine. On a une minorité qui lise tous les jours ou presque. C'est même un lecteur sur deux avant 35 ans qui nous dit lire de manière seulement occasionnelle tandis qu'il y en a un peu plus d'un tiers qui lise tous les jours ou presque. Et les courbes se croisent. Passé 50 ans, la tendance s'inverse complètement. On a des lecteurs qui sont beaucoup plus réguliers pour atteindre 66, donc les deux tiers de lecteurs tous les jours ou presque chez les 65 ans et plus. Donc ici, on peut redire que les plus jeunes sont moins nombreux à être lecteurs et quand ils sont lecteurs, ils ont tendance à être lecteurs un peu plus occasionnels, à lire de manière un petit peu moins fréquente que les plus âgés. en termes de lieu de lecture. Ici, les habitudes de lecture, elles avaient été évidemment complètement chamboulées en 2021 pendant la pandémie. On avait des lecteurs qui s'étaient beaucoup plus recentrés sur le cadre privé. Ils étaient beaucoup plus nombreux à nous dire lire chez eux et puis surtout beaucoup moins nombreux à affirmer lire en dehors de leur domicile puisque Étienne l'a dit, ils étaient moins dans les transports notamment et c'est là qu'ils lisent beaucoup. Ici, on observe un certain retour à la normale pour le coup avec de plus en plus de lecteurs plus 16 points par rapport à 2021 qui affirment lire en dehors de leur domicile et notamment dans les transports pour près des deux tiers d'entre eux. Une progression de 15 points par rapport à 2021 et puis ils sont aussi près d'un tiers à affirmer lire en bibliothèque ou en librairie. Donc ici, on a un retour à la normale sur ces lieux de lecture. Les Français reprennent leurs habitudes. Et puis juste un petit mot sur les moins de 25 ans, c'est intéressant. Ils sont certes moins nombreux à être lecteurs mais les lecteurs vont avoir tendance à diversifier beaucoup plus les lieux où ils lisent. Donc vous voyez, ils sont 93% à affirmer lire hors de leur domicile contre 81% pour l'ensemble de la population notamment dans les transports 71% et dans les bibliothèques et librairies. Donc ils vont avoir tendance à diversifier énormément ces lieux de lecture, à avoir des habitudes de lecture qui sont un petit peu différentes des lecteurs plus âgés. Et puis maintenant sur le temps qu'ils passent à lire, alors on l'évoquait en introduction, ici on a voulu vraiment comparer le temps moyen passé devant un écran au temps passé à lire des livres. Juste ici, bien noté qu'on exclut tout le temps passé devant un écran pour le travail ou les études. On parle vraiment du temps passé en dehors du travail. Là, vous le voyez, les Français nous disent en moyenne passer 3h14 par jour devant un écran contre 41 minutes par jour à lire. C'est 5 fois moins environ. Ils passent 5 fois moins de temps à lire que le temps qu'ils passent sur écran. Et ici, sans grande surprise, on a des différences importantes selon l'âge avec des moins de 25 ans qui vont avoir tendance à passer plus de temps sur les écrans. En moyenne, 4h09 par jour contre 41 minutes passées à lire. Ici, c'est 6 fois moins. Et puis, pour regarder de l'autre côté du spectre, les 65 ans et plus passent moins de temps sur les écrans, 3h03, mais c'est quand même un temps qui est loin d'être négligeable. C'est une heure de moins que les plus jeunes, mais ça reste quand même un temps important contre 59 minutes à lire. Ici, le rapport, il est de 3 fois moins de temps passé à lire que de temps passé sur les écrans. Donc, évidemment, cette différence d'âge est importante, mais je trouve que c'est intéressant quand même de souligner que même chez les plus âgés, ce temps d'écran va avoir tendance à prendre beaucoup de place et beaucoup de place sur le temps de lecture. Un dernier petit mot sur les lecteurs et notamment les grands lecteurs, ceux qui passent plus de 3 heures par semaine, 3 heures par jour, pardon, à lire. On en a beaucoup plus chez les retraités qui sont 60% contre 43% de l'ensemble de la population. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les Français ? Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on leur a demandé dans tous les genres littéraires, qu'est-ce que vous avez lu au cours des 12 derniers mois ? Et ce qu'on voit, c'est que dans tous les genres qu'on a testés, on a une progression quasiment sur tout. Alors, la plus grosse progression, je reviendrai sur ce sujet juste après, c'est les albums de bande dessinée qui progressent de plus 14 points par rapport à 2021 et qui prennent la troisième place finalement des genres les plus lus par les Français. Mais cette progression, on l'observe aussi sur plein d'autres genres. D'abord, sur les livres pratiques, arts de vivre et loisirs, progression de 7 points. Ce sont aujourd'hui les livres les plus lus par les Français. C'est assez intéressant, je trouve, de voir que ce soit les premiers types de livres qui les intéressent le plus. Ce qui est intéressant, vous le verrez, c'est que ça intéresse toutes les classes d'âge. Mais on a des progressions sur tous les autres domaines aussi, sur les livres d'art, beaux livres illustrés de photographie, plus 10 points par rapport à 2021. Sur les livres scientifiques, techniques ou professionnels, plus 4 points. Sur les œuvres de littérature classique, françaises ou étrangères, aussi, on a cette progression de 4 points. Donc, voilà, on revient, on est à un retour, et c'est normal, on est, par rapport à la dernière vague qui avait été faite en pandémie, on a aussi un retour à la normale, mais qui est très marqué, on va le voir, sur la bande dessinée. Alors, moi, ça m'intéresse toujours d'aller voir finalement que quand on regarde ce que font les hommes et les femmes en termes de lecture, il y a de vraies différences. On l'a vu en termes de niveau de lectorat, parce que les femmes lisent plus que les hommes, elles sont plus aussi de grands lecteurs, mais aussi sur les domaines aujourd'hui qui les intéressent le plus. Du côté des femmes, c'est d'abord, et c'est elles qui poussent finalement le plus, les livres pratiques, art, de vivres et loisirs. 66% des Françaises disent avoir lu ce type de livre pendant l'année, c'est le genre le plus fort, mais aussi beaucoup de romans, des romans policiers ou d'espionnage, des romans classiques, mais aussi des autres romans, vous voyez, qui sont beaucoup plus lus par les femmes que par les hommes. Chez les hommes, c'est plus écrasé, plus écrasé, oui, et on voit que ce qu'ils lisent le plus, c'est la bande dessinée, de leur côté, à 52%. C'est des livres sur l'histoire aussi à 52% qui arrivent en première place ex aequo, et enfin, des livres scientifiques, techniques ou professionnels à 46%. Je trouve que c'est assez amusant de voir que chez les hommes, finalement, on a quand même quelque chose de très sexué et parfois un peu d'image d'épinal sur ce que pourrait être la lecture masculine, mais c'est un vaste sujet qu'il faudrait d'ailleurs creuser, prendre le temps de creuser dans cette enquête. Quand on regarde ce qui se place sur les classes d'âge, c'est intéressant, ce que je vous disais, c'est de voir à quel point les livres pratiques, arts de vivre et loisirs sont diffusés sur l'ensemble des classes d'âge. Les 15-24 ans, c'est ce qu'ils lisent le plus à 53%. Alors, vous le voyez, on reviendra là-dessus, très proche des albums de bandes dessinées et des mangas comics qui sont les deux autres genres les plus lus des 15-24 ans. Mais vous le voyez que ces livres pratiques et arts de vivre, on les retrouve aussi en première place chez les 25-34 ans, chez les 35-49 ans et même chez les 50-64 ans. Il n'y a guère que chez les 65 ans et plus qu'ils arrivent en troisième place, mais vous voyez, très très proche des autres genres qu'ils lisent le plus, à savoir les livres sur l'histoire et les autres genres de romans. C'est quelque chose quand même qui est très intéressant à voir que sur tout ce qui soit art de vivre et loisir, peut-être quelque chose qui est, à mon avis, peut-être spécifiquement français, mais qui y est à cette appétence dans toutes les classes d'âge sur ce type d'ouvrage. Intéressant aussi de voir que sur les albums de bandes dessinées, mais je vais revenir là-dessus, il y a une percée qui est chez les 15-24 ans, mais aussi chez les 35-49 ans puisque c'est le deuxième genre qu'ils déclarent le plus aimé lire. Et sur la BD et les mangas, on a quelque chose de très nouveau cette année. C'est une progression du niveau de lecture dans toutes les classes d'âge en ce qui concerne la bande dessinée. Que l'on soit jeune, qu'on ait 15-24 ans, qu'on ait des enfants et un foyer à 25-34 ans, je schématise beaucoup, qu'on en ait 35-49, 50-64 ans, 65 ans et plus, vous voyez, la progression est très très forte auprès de toutes les classes d'âge. La bande dessinée se diffuse partout au sein de la société française dans les classes d'âge. Mais j'ai envie de dire, même si les hommes déclarent plus libres de bandes dessinées que les femmes, vous le voyez, il y a aussi une très forte progression de la bande dessinée chez les femmes puisqu'on passe de 31% à 45% en électrice. Pour les mangas et les comics, c'est plus écrasé, c'est moins fort, mais cette progression, on la voit aussi un petit peu auprès des 15-24 ans, bien entendu, qui est le public, j'ai envie de dire, cible. Mais chez les 25-34 ans, vous voyez, il y a des petites évolutions de 5 points, ça progresse. Et même chez les 35-49 ans et les 50-64 ans, on peut prévoir aussi que peut-être dans les prochaines années, le manga, qui était pourtant pour les Français réservé finalement aux plus jeunes, voire aux petits, se diffuse aussi auprès d'une population beaucoup plus large. Maintenant, sur le mode de procuration, quelques éléments sur la manière dont ils se procurent les livres. Ce mode de procuration, il va aussi beaucoup évoluer cette année par rapport à 2021, voire par rapport à avant. Si on regarde tout d'abord la part des Français qui ont acheté des livres neufs, on avait perdu 7 points en 2021, entre 2019 et 2021, ce qui s'expliquait notamment par le fait que les librairies avaient été largement fermées. On regagne 6 points cette année, donc on a ici un retour à la quasi-normale sur l'achat de livres neufs. Ce qui est intéressant en revanche, c'est de regarder le pourcentage de lecteurs qui ont acheté des livres d'occasion. Vous voyez, on progresse de 6 points par rapport à 2021, on passe de 34 à 40%, mais surtout, et c'est là que c'est intéressant d'avoir un historique depuis 2015 sur des sujets comme ça, on gagne 14 points sur l'achat de livres d'occasion depuis 2015. Donc c'est une vraie tendance qu'on observe depuis toutes ces années. Alors on l'évoquait, il y a peut-être un petit peu le fait du contexte inflationniste dans lequel on évolue, des problématiques de pouvoir d'achat et puis il y a aussi peut-être une problématique d'une prise de conscience des questions écologiques ici qui fait qu'on achète de plus en plus de livres d'occasion donc à 40%. Juste un petit mot, ces livres d'occasion ils sont d'autant plus achetés par les grands lecteurs. Ceux qui livrent 20 livres et plus vont être beaucoup plus nombreux à se tourner vers les livres d'occasion. Et puis enfin sur le dernier mode de procuration, le fait de se faire prêter ou offrir des livres c'est aussi quelque chose qui progresse fortement, qui avait fortement baissé en 2021 et on gagne de nouveau 14 points par rapport à 2021. C'est aussi une vraie tendance. Donc de plus en plus, les lecteurs achètent d'occasion et se font prêter des livres. Donc on a ici une vraie tendance d'évolution du mode de procuration des livres. Maintenant à propos des livres qu'ils achètent. Quand on leur demande où ils achètent leurs livres, alors les librairies restent le principal lieu d'achat des livres. C'était déjà le cas les années précédentes à pour près des trois quarts des lecteurs. Ça reste très important. Elles sont suivies de très près par les grandes surfaces culturelles à 69%. Et puis un petit peu plus loin par les sites de vente en ligne de livres imprimés par opposition aux livres numériques. Donc les sites de vente en ligne de livres, papiers, à 49%. Et avec une forte progression cette année par rapport à 2021, ils progressent de 10 points. On a de plus en plus de lecteurs en France qui se fournissent sur les sites de vente en ligne de livres imprimés. Et c'est le cas notamment, sans grande surprise, pour les tranches d'âge parmi les plus jeunes, à la fois les 25-34 ans, 68%, et puis les 35-49 ans à 62%. On a aussi une certaine progression par rapport à 2021 de l'achat auprès de bouquinistes ou de brocantes, plus 7 points, ce qui fait écho à ce qu'on disait sur la progression de l'achat de livres d'occasion. On a enfin demandé à ceux qui n'achètent pas en librairie pourquoi ils ne le faisaient pas. La première raison qui est évoquée par les Français qui n'achètent pas en librairie, c'est le fait qu'ils n'ont pas de librairie près de chez eux, tout simplement. Et bien après, ils nous disent que les livres qu'ils cherchent ne sont pas toujours en stock. Et puis enfin, cités par quand même 33% de ceux qui n'achètent pas en librairie, ils nous disent que les prix des livres en librairie sont plus élevés qu'ailleurs. Donc ils ont encore cette perception-là alors que le prix unique du livre est mis en place depuis très longtemps. Donc ils ont encore cette perception-là comme quoi le livre serait plus cher en librairie. Ce qui peut peut-être expliquer aussi l'essor de l'occasion, c'est-à-dire que c'est peut-être aussi en partie des personnes qui considèrent que les livres sont plus chers en librairie que lorsqu'on les achète d'occasion et ces gens-là vont peut-être un petit peu plus fréquemment vers les circuits d'occasion. On s'est intéressé ensuite à la manière dont ils choisissaient les livres qu'ils allaient acheter alors à la fois avant de se rendre sur le point de vente et puis une fois sur le point de vente. Donc avant de se rendre sur un point de vente, ce qui va compter le plus, c'est la recommandation de leurs proches, c'est ultra majoritaire à 88%, l'envie de lire un auteur qu'ils connaissent et qu'ils apprécient à 86%, mais aussi la recommandation d'un journaliste ou d'un critique littéraire qui a un poids pour 58% d'entre eux, la présence de l'auteur à la télé ou à la radio, voire une publicité. Juste un petit mot, la recommandation d'un enseignant est extrêmement importante chez les moins de 25 ans. Ça va être à 75% d'entre eux, quelque chose qui va les inciter à lire un livre avant de se rendre sur le point de vente. Ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur la lecture pour les études qui est extrêmement importante auprès de cette classe d'âge. Une fois qu'ils sont sur le point de vente, ce qui va compter le plus, c'est le sujet du livre, puis le résumé au dos du livre et enfin la connaissance de l'auteur et puis de manière un peu moins majoritaire, le titre du livre, voire la recommandation d'un libraire ou du bibliothécaire. Et juste un petit mot ici chez les plus jeunes qui vont être beaucoup plus attachés que les plus âgés au titre du livre à la fois et puis également à la couverture du livre. Donc ça va être des éléments beaucoup plus importants pour le choix du livre auprès des moins de 35 ans. Enfin, on s'est intéressé pour boucler cette partie sur le mode de procuration des livres à ceux qui empruntent en bibliothèque. Alors ici, ça va contrebalancer un peu ce qu'on dit. Il n'y a pas de vrai retour à la normale. Il n'y a pas de retour à la normale ici sur l'emprunt en bibliothèque. On était à 32% des Français, des lecteurs, pardon, qui empruntaient en bibliothèque en 2019. On a chuté à 27% en 2021 et c'est stable cette année. Donc on ne reprogresse pas, ça ne reprogresse pas. Ça reste au niveau enregistré pendant la pandémie. Quand on leur demande, donc à ceux qui n'empruntent pas en bibliothèque, pourquoi ils ne le font pas, la principale raison, c'est quand même le fait de posséder des livres. Ils aiment lire des livres qui leur appartiennent. Donc c'est extrêmement fort, notamment chez les plus jeunes. et puis ils nous disent également que les livres qu'ils cherchent ne sont pas toujours en stock en bibliothèque. Puis enfin, qu'ils peuvent avoir peur d'oublier, de rendre des livres et c'est une raison qui est extrêmement importante chez les moins de 25 ans. Pourquoi ne lisent-ils pas ? Et c'est peut-être l'un des chapitres les plus préoccupants aussi de cette enquête avec le fait que, bien sûr, les 15-25 ans ne soient pas revenus à leur niveau de lecture de 2019. Alors, on leur a demandé pour quelles raisons ne lisez-vous pas aujourd'hui plus de livres ? Je vais m'intéresser d'abord aux réponses qui ont été données par les lecteurs qui ne souhaitent pas lire plus et les non-lecteurs. Et c'est ennuyeux de voir que ce qui arrive en première position, c'est le fait qu'ils préfèrent consacrer plus de temps à d'autres loisirs. Difficile de lutter contre un item comme celui-là. Le fait aussi qu'ils nous disent qu'ils ne ressentent pas le besoin de lire à 33% et que ça ne les intéresse pas non plus de lire plus de livres à 32%. Les points d'accroche finalement sur ces lecteurs qui ne souhaitent pas lire plus, ils ne sont pas évidents à trouver aujourd'hui. Alors, il y en a qui disent qu'ils n'ont plus de temps mais qu'ils n'ont pas le temps de le faire. Là encore, c'est compliqué. Chez les non-lecteurs, c'est encore pire puisque ça sort à 81%. c'est que vous préférez consacrer plus de temps à d'autres loisirs. Que faire contre des non-lecteurs qui vous disent pour les pousser et pour les ramener à la lecture qui vous disent je préfère consacrer mon temps à d'autres choses qu'à lire. Des gens qui nous disent aussi qu'à 58% qu'ils ne ressentent pas le besoin de lire et à 50% qu'ils n'aiment pas tellement lire. Cette notion du temps est tellement forte qu'on la retrouve même chez ces lecteurs qui souhaiteraient lire plus. Les deux premiers arguments qu'ils nous donnent. Vous n'avez pas le temps à 78%. Vous préférez consacrer plus de temps à d'autres loisirs à 61%. Donc vous voyez tout ce qui pourrait être finalement problème de pouvoir d'achat et qu'on leur avait proposé on avait plein de raisons qui leur étaient proposées pour ne pas lire le pouvoir d'achat les livres sont trop chers vous ne trouvez pas les genres littéraires qui vous intéressent vous ne trouvez pas le conseil que vous aimeriez avoir sur les livres tous ces arguments là ne sont pas ceux qui sortent en premier ceux qui sortent en premier c'est ceux qui sont liés au temps et au fait qu'on a d'autres choses à faire qu'à lire. Désolé d'être aussi pessimiste que ça mais je continue en plus pour le coup mon discours c'est qu'on a aujourd'hui 68% des Français qui considèrent que leurs autres loisirs diminuent leur temps de lecture c'est énorme c'est deux Français sur trois et ce chiffre là est en progression depuis 2021 même s'il est stable par rapport à 2019 et ceux qui nous disent le plus estimer que leurs autres loisirs diminuent leur temps de lecture excusez-moi ce sont les 15-24 ans à 83% et les 25-34 ans à 91% donc les plus jeunes alors on sait que les 25-34 ans ont retrouvé du temps de lecture pour les 15-24 ans on voit bien que le fait de passer du temps à faire autre chose est extrêmement important et qu'est-ce que c'est que cette autre chose on avait proposé aux Français on leur avait dit mais en dehors de la lecture de livres papiers ou numériques voici différentes activités qu'on peut pratiquer pendant son temps libre lesquelles pratiquez-vous et on leur avait proposé 16 activités ça allait de faire du sport sortir voir des amis aller au cinéma aller visiter un musée vous voyez que au global déjà auprès de l'ensemble de la population française ce qui sort en premier c'est écouter de la musique le plus souvent ou de plus en plus souvent dans tous les cas via son téléphone échanger à distance pour 84% avec l'entourage par téléphone SMS Whatsapp sortir avec des amis certes à 83% en troisième position mais j'ai envie de dire encadrer par le fait de regarder la télévision à 74% et surfer sur internet à 72% on est quand même dans un règne assez fort des écrans par rapport à ces 16 activités qu'on avait là et quand on va sur les 15-24 ans c'est encore pire puisque pour 91% donc pas ce temps libre sur internet ou sur les réseaux sociaux avec dans le détail 94% qui échangent à distance avec leur entourage par téléphone SMS Whatsapp 92% au même niveau qui regardent des vidéos et 90% on sait qui écoutent de la musique aussi via leur téléphone c'est le règne des écrans je rappelle que ce matin il y a une enquête de Santé publique France qui vient de sortir et qui annonce que les enfants de 2 ans passent en moyenne 56 minutes par jour devant des écrans donc cette notion d'écran elle est quand même là extrêmement importante même si on va le voir après et on pourra en discuter les écrans peuvent peut-être être à terme une aide à la lecture ou pousser certains jeunes à revenir à la lecture Et maintenant je vais essayer d'être un petit peu plus positive et optimiste sur le sujet avec cette question pourquoi est-ce qu'ils lisent et qu'est-ce qui pourrait les inciter à lire plus alors ça je trouve c'est quand même plutôt une bonne nouvelle quand on leur demande s'ils aimeraient lire plus de livres vous le voyez on a 68% des Français qui nous disent qu'ils aimeraient lire plus c'est principalement porté par les lecteurs quand même à 72% et ce niveau surtout il progresse par rapport à 2021 en 2021 tout s'était un petit peu effondré y compris l'envie de lire on avait perdu plus de 8 points sur cet item là donc les Français lisaient non seulement moins mais avaient moins envie de lire en 2021 donc cette envie elle revient elle revient chez les lecteurs et elle revient chez les non-lecteurs aussi plus 17 points de 20 à 37 quand bien même les non-lecteurs restent minoritaires sur ce sujet là quand on leur demande s'ils aimeraient lire plus malgré tout ce retour de l'envie de lire je trouve que c'est quand même quelque chose qui est plutôt positif et pour cause quand on leur demande quels sont les avantages qu'on peut attribuer à la lecture là c'est absolument sans appel la lecture est jugée bénéfique par l'immense majorité des Français la quasi-totalité d'entre eux c'est extrêmement fort vous voyez pour 99% d'entre eux ça permet d'approfondir ses connaissances 98% d'ouvrir l'esprit 96% de se faire plaisir de s'évader pour 95% de se détendre pour 95% donc les bénéfices les avantages de la lecture ils sont absolument voilà les Français en sont certains il n'y a aucun doute là-dessus ils associent tous des avantages extrêmement importants à la lecture et quand on leur demande quelles sont leurs raisons personnelles on pose la question à l'ensemble des Français leurs raisons personnelles de lire des livres vous voyez ce qui ressort en tête mais à seulement un point d'écart c'est approfondir ses connaissances 22% puis se faire plaisir 21% s'évader 18% se détendre puis passer le temps à seulement 7% juste un petit point sur l'item pour se détendre vous voyez ça s'effondre un petit peu par rapport à 2021 en 2021 c'est ce qui ressortait d'un coup très très fort en pleine pandémie dans un contexte assez anxiogène la lecture pour se détendre avait pris une place extrêmement importante ici on retrouve un niveau un petit peu plus normal entre guillemets et de ce qu'on observait avant la pandémie ici il y a deux choses qui sont intéressantes il y a déjà des différences vous ne les avez pas ici à l'écran mais des différences entre les hommes et les femmes qui sont extrêmement importantes chez les hommes et ça fait écho à ce que Étienne disait tout à l'heure chez les hommes pour approfondir ses connaissances c'est la raison principale de lire des livres et c'est écrasant ça arrive très loin en tête devant toutes les autres devant toutes les autres raisons chez les femmes ce qui ressort en tête c'est se faire plaisir s'évader se détendre et approfondir ses connaissances arrive seulement en quatrième position donc déjà cette différence homme-femme je trouve est intéressante et mérite qu'on s'y intéresse et puis enfin il y a des différences intéressantes aussi selon l'âge ici on a fait un petit focus chez les moins de 35 ans vous voyez chez les moins de 25 ans même les 15-24 ans approfondir ses connaissances ressort en tête ce qui nous laisse penser que ceux qui lisent les lecteurs de cette tranche d'âge là lisent avant tout pour leurs études ou pour leur travail donc pour approfondir leurs connaissances et puis la lecture plaisir évasion détente prend le pas une fois 25 ans passés chez les 25-34 ans c'est ça qui prédomine et c'est ce qu'on observe après dans toutes les tranches d'âge maintenant qu'est-ce qui pourrait les inciter à lire plus pour les lecteurs ou à lire pour les non-lecteurs vous voyez la question du temps elle était importante on l'a déjà évoqué quand on leur demande pourquoi ils ne lisent pas donc de fait c'est un peu le parallèle s'ils avaient plus de temps ils liraient davantage mais il y a aussi d'autres leviers notamment des discussions avec les proches pour les lecteurs à 69% c'est important voir ou entendre une personnalité qu'ils aiment parler de ses lectures une offre de livres mieux adaptée deux points chez les non-lecteurs chez les non-lecteurs une offre de livres mieux adaptée et une lecture plus facile ce sont deux raisons qui sont extrêmement importantes donc qui méritent aussi qu'on s'y intéresse maintenant les leviers auprès des plus jeunes très rapidement les plus jeunes ils évoquent avant tout le temps notamment les 25-34 ans et ici je vais aller tout de suite sur un sujet qui est intéressant le sujet des réseaux sociaux vous le voyez chez les 15-24 ans des conseils sur les réseaux sociaux par les personnes qu'elles aiment suivre c'est quelque chose qui pourrait les inciter à lire pour 58% d'entre eux et pour 46% chez les 25-34 ans donc c'est extrêmement important et sur ce sujet des réseaux sociaux on a voulu vraiment faire un focus auprès des moins de 35 ans on l'a dit les écrans et les réseaux sociaux ils font partie absolument intégrante du quotidien des moins de 35 ans notamment chez les 15-24 on est à 4h09 passé par jour devant un écran 84% d'entre eux fréquentent les réseaux sociaux on est sur des chiffres assez similaires chez les 25-34 ans mais ici moi je voulais juste dire que sur ce sujet là on peut aussi voir ces écrans et ces réseaux sociaux comme une opportunité pour la lecture puisque ça peut être un vrai levier pour les inciter à lire pour les inciter à la fois à acheter des livres et à lire plus c'est loin d'être anecdotique auprès de cette tranche d'âge là vous voyez la présence de l'auteur sur les réseaux sociaux ça peut inciter les plus jeunes à acheter un livre pour 39% en dessous de 25 ans et 27% des 25-34 la recommandation d'un influenceur suivi sur les réseaux sociaux ça peut les pousser aussi à acheter un livre pour une partie importante de ces tranches d'âge là et puis ces mêmes raisons peuvent les pousser à lire plus donc les réseaux sociaux peuvent être quand même un vrai levier pour inciter les moins de 35 ans à la lecture et puis enfin et je vais conclure la présentation des résultats de cette étude sur cette question là on leur demandait pour conclure vraiment pour boucler notre questionnaire s'ils disposaient d'une journée de plus dans la semaine pour leur loisir qu'est-ce qu'ils feraient en priorité là il y a une chose qui est intéressante c'est qu'ils nous citent des activités complètement hors écran en fait dans ce qu'ils font ils passent énormément de temps sur les écrans et ça vient cannibaliser presque tous leurs loisirs et quand on leur demande si vous aviez une journée de plus ce qui ressort ça relève presque on dirait du fantasme c'est de faire des choses hors écran faire du sport 22% sortir avec des amis 20% et puis à égalité faire une sortie culturelle culturelle ou lire un livre à 13% donc voilà je vais finir là-dessus et un petit mot sur ces écrans qui peuvent être aussi vus comme une opportunité pour pousser à la lecture et notamment pour pousser les plus jeunes à la lecture super merci beaucoup pour ces chiffres qui montrent effectivement qu'il y a une vraie évolution dans les pratiques et je trouve c'est ça qui est vraiment intéressant maintenant c'est parti pour une vidéo témoignage mais cette fois-ci au café à la laverie est-ce que vous aimez lire à la laverie ? ça m'est déjà arrivé je pense de lire sur les machines carrément vous aviez les fesses au chaud ? j'avais les fesses au chaud ouais et puis un petit dynamisme apporté par la machine qui fait qu'on accélère un petit peu dès que je peux dès que je fais une essie ouais très bien ça permet un petit peu de m'évader en attendant quoi avant j'habitais un petit appartement il n'y avait pas de il n'y avait pas de machines à laver et il y avait le café en bas de chez moi la cave populaire qui vend les cafés à 1 euro et du coup je prenais un café et je lisais dans la laverie ou dans le café juste à côté quoi qu'est-ce que vous recherchez dans un livre ? l'évasion la concentration l'imagination la culture l'enrichissement j'aime parcourir des vies des fragments de vies de personnages un peu différents de moi en fait quel genre de livre vous aimez ? tout particulièrement la littérature française ancienne et la littérature allemande notamment toute la littérature viennoise qui parle de la Vienne d'autrefois du monde d'avant etc en général j'aime lire des livres où il y a beaucoup de poésie parce que j'aime beaucoup la poésie la musicalité aussi notamment l'auteur Pascal Quignard Terrasse à Rome Villa Amalia entre autres non j'avais lu un super livre aussi en laverie c'était Bernard Moitessier les vagabonds du maire du sud voilà le petit côté aquatique je pense aussi de la laverie si prêté alors pour résumer pour résumer quelques points clés assez rapidement finalement on retrouve une belle progression de la BD des évolutions dans les pratiques d'achat où les consommateurs vont se diriger plutôt maintenant vers de l'occasion aussi une lecture sur des supports numériques et malheureusement c'est le point un petit peu noir de l'étude un décrochage sans appel chez les 12-24 ans avant de passer la parole à Régine Hachando je vous propose de découvrir une vidéo de témoignage et cette fois-ci au café qu'est-ce que vous aimez lire surtout la littérature du début du 20ème siècle comme Tom Sinclair George Orwell ce genre de choses quel type de livre vous aimez lire moi j'ai le livre tout ce qui me rapproche à la religion il y a de la fiction qui peut me plaire mais c'est un peu difficile de rentrer dedans je lis plutôt des essais en général ce que j'aime beaucoup c'est la littérature et notamment la littérature francophone qui n'est pas des femmes des explications de texte des analyses non c'est pour savoir un peu plus approfondi dans la religion parce que vous savez la religion il y a la base et puis après on peut lire des livres toute sa vie qu'est-ce que vous recherchez dans la lecture je recherche d'avoir un peu des témoignages de l'époque donc tous ces bouquins qui ne sont pas forcément des grosses figures de style mais qui sont assez on va dire naturalistes et descriptifs c'est vraiment ce qui m'intéresse de vraiment comprendre un peu des photographies de l'époque avec des auteurs qui ont vécu là-dedans c'est une chose c'est étudier en essais ou en période historique une autre chose c'est savoir comment l'humain il a vécu cette période historique donc je pense c'est ça que je cherche où est-ce que vous procurez vos livres ? alors je me procure les livres dans les livreries j'ai envie de dire et aussi je me suis quand même acheté une tablette numérique parce que pour les transports c'est quand même plus pratique quand on a un bouquin qui fait 3000 pages de l'avoir au format numérique comme ça ça prend moins de place dans la valise quand vous lisez où lisez-vous et quand lisez-vous ? j'ai généralement chez moi pour être tranquille parce que si admettons vous lisez dans la rue vous avez des gens qui parlent ça peut vous faire titre vous avez loupé la ligne et donc voilà les livres numériques encore du coup la question que je voudrais vous poser Régine c'est qu'est-ce que le CNL tire de tout ça et quels sont les enjeux à venir alors à la fois comme toujours on le voit bien les résultats peuvent laisser passer une part d'optimisme et puis en même temps inquiéter le centre national du livre qui s'intéresse à toute la chaîne du livre et donc par essence je recommence excusez-moi comme je vous le disais je pense au fond que cette étude à la fois d'abord nous conforte dans le fait qu'il faut absolument mener une politique en faveur du lectorat et de la lecture et du développement de la lecture et du goût de la lecture elle est à la fois positive puisqu'une partie 86% des français déclarent aimer lire une grande majorité des français considèrent que le livre comporte en soi des valeurs très positives approfondissement des connaissances s'évader se détendre le plaisir donc on voit que le livre qui d'ailleurs est toujours le cadeau préféré des français on le voit au moment des fêtes de Noël montrent qu'il y a une fois de plus des valeurs très positives attachées au livre et puis au fond des sujets d'inquiétude qui sont effectivement cette tranche des 15-24 ans qui décroche ce qui va dans le sens d'ailleurs de l'étude que nous avions réalisé ensemble l'an dernier sur les 7-19 ans et qui confirmait la baisse de goût pour la lecture chez les plus petits jusqu'à l'âge de 19 ans donc là une alarme et puis enfin le temps passé la concurrence déloyale David contre Goliath en faveur des écrans versus la lecture la lecture qu'elle soit numérique ou papier et à la fois le fait qu'il faut utiliser ces écrans pour faire vivre la lecture et la littérature le plus possible sur ce que les jeunes et moins jeunes fréquentent aujourd'hui de manière majoritaire donc voilà j'allais dire un bilan en nuances en 50 nuances non pas de gris mais de lectorat qui nous conduit nous au centre national du livre à d'abord nous conforter sur le fait que depuis deux ans et depuis que la lecture a été déclarée grande cause nationale on consacre maintenant une partie non négligeable du travail de l'équipe et du financement du centre national du livre au développement de la lecture donc on est conforté dans le fait qu'il convient de le faire on a commencé à être très présent sur les réseaux sociaux on voit bien qu'il faut l'être encore davantage à la fois par le biais de critiques par le biais des influenceurs mais aussi par le développement des clubs de lecture numériques qui permettent aux jeunes et moins jeunes de partager leur goût de lecture et enfin on voit que la rencontre des auteurs peut modifier le rapport à la lecture c'est dit dans votre étude et il se trouve qu'on a nous dans le cadre des actions que l'on développe et que l'on veut faire croître organiser des rencontres d'auteurs dans les écoles collèges et lycées en partenariat avec le ministère de l'éducation nationale et le passe culture on en est à mille rencontres aujourd'hui vous allez me dire c'est une goutte d'eau dans le nombre d'établissements scolaires qui existent en France mais c'est un début et en tous les cas on voit que les enseignants nous remontent la modification du regard des jeunes sur la lecture une fois qu'ils vont rencontrer un auteur ou un illustrateur le développement des ateliers d'écriture des ateliers de dessin puisqu'on voit que la bande dessinée aujourd'hui a pénétré toutes les tranches d'âge donc l'illustration aussi le fait de se mettre à lire par le biais du dessin et de l'illustration est quelque chose qu'on développe au centre national du livre on travaille avec beaucoup d'associations qui consacrent toute leur énergie au développement du lectorat aussi sous la forme de l'inclusion sociale puisque l'on voit dans l'étude que les enfants qui ont été portés par un univers plus littéraire des parents qui lisaient des livres dans la maison font partie majoritairement des lecteurs ou grands lecteurs alors que la grande majorité du bataillon de ceux qui déclarent ne pas aimer livres lire c'est-à-dire les 15-24 ans quand même inquiétants 1 sur 5 c'est beaucoup sont souvent ceux qui n'ont pas été entourés de livres lorsqu'ils étaient enfants n'ont pas été n'ont pas eu le désir de livres qui a été suscité par l'environnement familial donc là une inégalité dont on peut considérer qu'elle est culturelle et sociale et qui nous semble importante alors après on ne veut pas être dans sous prétexte que je m'occupe du centre national du livre et que forcément on devient très obsessionnel sur le livre même dans les années passées j'ai travaillé pour le théâtre la musique la danse le cinéma l'audiovisuel donc je ne suis pas monomaniaque mais quand même je pense que la lecture est un élément je parlais d'inégalité sociale et culturelle je pense que la maîtrise de la langue la compréhension de la lecture donc la capacité aussi de s'exprimer est quand même l'élément vital de l'égalité au fond et c'est ce pourquoi aussi on s'attache à le développer ce n'est pas uniquement parce qu'on pense qu'il faut lire on ne veut pas qu'il y ait d'injonction on voit d'ailleurs bien qu'il faut qu'on arrive à développer le goût de lire sous l'angle du loisir et du plaisir puisque c'est ce qui ressort le plus chez les femmes en particulier mais on peut aussi décider que les hommes aiment le plaisir donc on pourrait peut-être les attirer à une lecture qui ne soit pas que pour approfondir les connaissances qui puissent être aussi une lecture loisir donc on voit là qu'on doit aussi développer les événements ce que l'on fait à travers partir en livre pour les adolescents à travers les nuits de la lecture pour tous les publics notre dernier bébé si je puis dire le quart d'heure lecture qui invite une fois par an c'est pas beaucoup mais tous les français à s'arrêter un quart d'heure pour lire notamment avec des partenariats avec la SNCF Air France les aéroports de Paris et la RATP puisque les transports sont quand même aussi le lieu où on peut développer le goût de la lecture pour ceux qui aiment lire on pense que toutes ces actions qui sont des actions qui peuvent être certaines du travail de dentelle au long cours d'autres un travail de communication pour faire penser à la lecture nous semblent tout à fait primordiales et enfin au fond c'est aujourd'hui un combat de l'humanité et si je peux avoir des propos parfois très alarmistes sur les écrans d'abord c'est parce que les neuroscientifiques ont des études qui prouvent à quel point les écrans abîment le cerveau des enfants lorsque le cerveau n'est pas complètement terminé dans son développement et parce que cette addiction qui comme toutes les addictions remplit un vide n'est pas forcément celle qui induit la concentration l'imaginaire et le développement de la lecture on voit bien que 77 d'entre eux déclarent aimer surfer surfer voilà je ne pense pas qu'on puisse construire sa vie en surfant même si on adore les vagues et l'écume de l'eau donc il me semble que c'est un combat qui pourrait être celui des 5 fruits et légumes c'est à dire c'est un combat qui dépasse largement le centre national du livre même si on en est un acteur très actif c'est un combat vraiment de communication de tous les élus de toutes les personnes qui sont en relation avec l'idée de la transmission de l'éducation et qui réfléchissent à l'évolution du monde et de nos sociétés merci beaucoup et merci à vous aussi maintenant on va passer à la partie des questions tout de suite une première question pour Ipsos pour Étienne selon vous l'achat de livres d'occasion est un phénomène qui va s'inscrire dans la durée ou est seulement lié à la période d'inflationniste actuelle alors difficile à dire moi je peux vous répondre par rapport aux études qu'on a j'ai tendance à considérer que oui dans les dernières enquêtes qu'on voit on voit que sur tout ce qui est objet d'occasion pas seulement le livre mais tout ce qui est objet d'occasion il y a une appétence de plus en plus forte des français pour ces objets d'occasion parler du téléphone portable même pour le téléphone portable reconditionné on voit comme ça une augmentation de plus en plus forte de recherche de ce type de produit et c'est à la fois d'ailleurs le ce qui se passe avec l'inflation et les problèmes de pouvoir d'achat qui nourrit ces nouveaux comportements mais pas seulement il y a aussi l'environnement qui joue pour beaucoup il y a aussi un rapport à la possession qui est en train d'évoluer on le voit aussi dans nos enquêtes je veux dire que Georges Perrec avait écrit les choses il y a un certain nombre d'années et montré à quel point un couple ou une personne pouvait se construire dans finalement la possession d'objets et l'achat d'objets on est sur quelque chose qui est en train de changer alors encore une fois la société française n'est pas homogène mais on voit sur des pans d'une partie de la population française de plus en plus de détachement par rapport à la possession et par rapport aux neufs nourris bien entendu par cette proximité et cette sensibilité environnementale et aussi les problèmes de pouvoir d'achat qu'ils peuvent rencontrer j'ai tendance à considérer qu'une fois qu'ils auront mis le doigt dedans beaucoup continueront à acquérir aussi une partie de leurs livres comme ça est-ce que ça se maintiendra à ces niveaux-là je ne peux pas le dire on verra sur les prochains baromètres exactement alors seconde question c'est pour Alice la catégorie socio-professionnelle a-t-elle un impact sur la lecture ? alors oui effectivement Régine évoquait tout à l'heure le fait que l'environnement familial déjà a un très fort impact et on observe que ce sont dans les familles où il y a le plus de livres que ça crée les plus grands lecteurs mais la catégorie socio-professionnelle a aussi un impact c'est quelque chose qu'on mesure chaque année dans cette étude depuis 2015 et pour vous donner juste deux chiffres si on regarde le taux de non-lecteurs chez les catégories socio-professionnelles les plus privilégiées on est à seulement 8% de non-lecteurs tandis que si on regarde chez les catégories socio-professionnelles les moins favorisées on est à 20% de taux de non-lecteurs donc oui la CSP a un fort impact sur la lecture Question pour Régine maintenant comment les prix des livres peuvent être perçus plus élevés en librairie alors que le prix du livre est fixé ? Oui c'est tout à fait désolant puisque comme vous le savez le prix unique du livre a plus de 40 ans on l'a célébré l'an dernier on sait à quel point il a été précieux pour maintenir le tissu des librairies indépendantes très fort en France on est le seul pays au monde à avoir autant de librairies indépendantes par habitant et on en a encore créé enfin on a pu accompagner la création de plus de 142 librairies nouvelles en France cette année et on sait que c'est un point de vente puisque les lecteurs le disent qui est celui qu'ils aiment fréquenter davantage et donc c'est tout à fait regrettable que la question du prix unique du livre ne soit pas parfaitement intégrée aujourd'hui malgré la communication excellente que le syndicat des librairies françaises a pu faire pour honorer le prix unique du livre l'an dernier la communication a été très importante des tas de livres existent sur l'impact positif du prix unique du livre et pourtant beaucoup de français considèrent encore que le livre est plus cher en librairie que dans une grande surface alors il faut communiquer beaucoup communiquer on ne cesse de le faire il faut le faire encore et puis peut-être aussi que la distorsion du prix unique du livre était liée au fait que Amazon ces dernières années et la vente en ligne pouvant offrir le transport gratuit il y avait une forme de distorsion sur cette pierre angulaire qui est le prix unique du livre qui grâce à la loi qui a été votée à l'unanimité au Sénat est défendue par la sénatrice Laure d'Arcos a mis un frein puisqu'à partir de octobre avec l'autorisation de la commission européenne à Bruxelles le prix du transport du livre sera minimum 3 euros ce qui obligera finalement ce qui sera une manière de contrecarrer cette distorsion qui a été faite par le transport offert par Amazon dont on peut imaginer que dans le nombre de transports d'objets divers et variés le fait de glisser un livre ou quelques-uns dans un camion représentait un investissement qui était nul ce qui n'est pas le cas pour un libraire indépendant qui n'a en plus pas de tarifs spécifiques à la poste pour pouvoir envoyer ses livres à ses clients donc cette distorsion a peut-être joué un tour à la question du prix unique mais il faut le marteler il faut continuer de rappeler que le livre n'est pas plus cher en librairie exactement parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement important et assez unique oui et vous voyez on a lancé une consultation citoyenne avec la société mail.org dont on a les résultats depuis à peine une semaine la consultation a été lancée le 5 décembre on a 2300 propositions qui nous ont été faites la question était quels sont les leviers pour que les français lisent mieux et plus on a eu 300 000 votes dans un climat très apaisé alors qu'il arrive que les consultations citoyennes puissent être agressives donc ça prouve que le livre intéresse est dans une certaine paix et cette question du prix est ressortie aussi dans l'étude de mail.org dont on va rendre bientôt les conclusions précises génial allez dernière question pour Régine toujours autour des écrans quelle place le livre peut-il avoir dans nos quotidiens face au contenu sur les écrans ? comme je le disais je pense que c'est un choix de vie préfère-t-on effectivement surfer et obtenir une information immédiate qu'on aura oubliée dans la seconde qui suit notre lecture ou est-ce qu'on a envie de s'imprégner d'un univers qu'il soit un essai un roman une bande dessinée un manga qui nous apporte un univers un imaginaire extérieur qui nous fait mieux nous connaître nous-mêmes mais aussi connaître l'autre c'est un choix de vie quasiment et je pense que là-dessus aussi il n'y a pas assez de communication mais de communication sensible et intelligente une fois de plus qui ne soit pas des injonctions qui soit une communication qui protège ce temps ce temps avec soi-même qu'on n'a plus pour s'oublier mais on est toujours attrapé par le réel et donc je pense que c'est une erreur dans les choix de vie mais pour cela il faut y avoir eu du goût il faut avoir connu ça il faut avoir eu la chance qu'un enseignant ou qu'un père un grand-père une grand-mère des copains des amis des cousins nous aient donné le goût du partage de la lecture qui est en plus quelque chose qu'on vit comme solitaire alors qu'en fait on peut largement le partager avec les autres donc je crois que là aussi il y a tout un travail à faire dans la communication et puis aussi probablement dans le fait de mettre à l'honneur des auteurs contemporains qui parlent davantage je pense aujourd'hui aux jeunes générations et de ce point de vue on se réjouit que l'éducation nationale ait choisi aussi une nouvelle poétesse québécoise qui va rentrer au bac français qui s'appelle Hélène Dorion qui a écrit un livre magnifique de poésie qui s'appelle Mes forêts et qui parle aussi d'ailleurs de l'environnement beaucoup des forêts et je pense aussi qu'il faut qu'on sache parler aux citoyens de tous âges mais en particulier les jeunes de sujets qui les traversent aujourd'hui et qui ne sont pas les mêmes que ceux du 19ème ou du début du 20ème Oui et puis peut-être que les écrans peuvent devenir aussi un allié on peut peut-être s'attendre à ce que dans les prochaines années des youtubeurs aussi puissent donner leurs conseils de lecture et puissent avoir un impact sur les plus jeunes ceux qui seraient encore plus populaires les plus vus puissent dire moi j'ai lu ce livre je le conseille et qui pourrait être suivi en termes de conseils donc ça peut être aussi un allié à terme on l'a vu aussi Alice le montrer les réseaux sociaux sont aussi un véritable outil de prescription auprès des plus jeunes notamment et ils sont en attente aussi de ces conseils-là alors à voir si ça fonctionnera mais c'est un pari qui me semble jouable Exactement en tout cas merci beaucoup et merci beaucoup à vous d'être resté jusqu'au bout pour cette présentation je vous le rappelle les résultats dans leur intégralité sont à retrouver sur le site du CNL et je vous souhaite une très bonne journée merci merci c'est mémoire d'une fille d'Annie Arnault qui raconte en mai 58 enfin dans l'été pardon 1958 sa première histoire en fait son premier rapport sexuel et elle le décrit en fait de manière assez sociologique et tous les rapports de domination qui entrent là-dedans parce qu'elle vient quand même d'une famille assez populaire vous êtes plutôt canapé ou toilette ? canapé plus confortable sur un canapé aux toilettes pour les bandes dessinées vous êtes plutôt papier ou tablette ? papier non tablette ça me dit rien non l'ordinateur non pas trop non je n'ai besoin de tourner les pages je les cornais parfois j'écris sur les livres ça m'arrive qu'est-ce que ça vous apporte un livre ? de l'évasion de la détente du rêve on va dire tout ce qui nous manque un petit peu maintenant dans cette vie un peu difficile alors j'ai lu oui un bouquin de Alan Carr pour arrêter de fumer voilà je suis en plein dedans de l'apaisement de la relaxation enfin on s'évade quoi je dirais qu'un livre ça peut m'apporter beaucoup d'émotions et on peut retrouver dans une scène de livre quelque chose qui nous est déjà arrivé ressentir les mêmes émotions réfléchir aux mêmes mêmes moments qui nous sont tout simplement arrivés donc ça nous fait réfléchir à notre passé